Je suis un citoyen gabonais et subsidiairement je suis délégué spéciale de la commune de Fougamont et j'ai eu l'honneur d'avoir été convoqué aux assises de la commission du dialogue national inclusif par le CTE et je prends part à ces travaux avec grand intérêt et grande satisfaction. Vous êtes à quelle commission ? Commission économique et sous-commission emploi. Les travaux ont avancé substantiellement. Les Gabonais se sont exprimés sur cette question, ont fait leur diagnostic, ont fait leur proposition. Nous les avons retenus entièrement. Peut-être qu'en surplus, nous avons introduit d'autres préoccupations, mais nous sommes partis des préoccupations exprimées par les Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme des travaux de cette sous-commission et nous avons retenu quelques grands axes. Premièrement, une économie atrophiée doit se développer en se diversifiant parce que les emplois viennent d'une économie qui fonctionne, qui est largement structurée. Deuxièmement, il y a un étranglement en matière d'emploi qu'il faut lever. Notamment, le surnombre de nos frères expatiés dans certaines entreprises et à certains emplois. Deuxième, par ailleurs, il y a la question de l'agriculture qui devrait être développée parce que c'est là un des gisements importants d'emplois qui n'est pas exploité. Vous savez que le Gabon dépend quasi exclusivement de l'extérieur pour se nourrir. Et là, c'est un pont entier qu'il faut restructurer, structurer pour créer un certain nombre d'emplois, mais de façon importante. Il y a des solutions à court terme, j'allais dire immédiates, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. Des solutions pour chaque terme ? Bon, à long terme, c'est une économie beaucoup plus étoffée, beaucoup plus diversifiée, notamment dans des questions d'industrialisation et des questions de reprise en mer de notre agriculture. Il y a là, à long terme, un grand domaine du gisement d'emplois. Deuxième, à moyen terme, il y a la reprise en main ou la redéfinition de ce nombre de textes de loi qui devraient être un peu plus contraignantes en matière d'emploi des étrangers. Il n'est pas question de les maltraiter, mais à une formation ou à une compétence égale, il est quand même normal que l'emploi soit de préférence réservé à un compétence gabonais. Sauf s'il n'y a pas de compétence locale, il est donc normal qu'on fasse référence à nos frères du monde entier en tant que de besoins. Nous avons entrevu la formation des Gabonais dans ces domaines, élevage, agriculture. Est-ce qu'il n'est pas question de rompre brutalement avec les quelques travailleurs de la terre qui s'installent ? Il s'agit de faire en sorte que les Gabonais s'intéressent à la terre. Il faut les former, il faut les accompagner financièrement, il faut les accompagner techniquement. En fait, c'est un certain nombre de mesures d'accompagnement en matière de formation, en matière financière et en matière législative. En matière législative, pour faire en sorte qu'il y ait un paquet de solutions qui soient propices à l'intéresser les Gabonais à ce secteur. C'est important. Nous disons simplement que les difficultés, il y en a, mais nous nous battons chaque jour que Dieu fait pour les lever. Et beaucoup, beaucoup de difficultés ont été levées. Aujourd'hui, Fougamou, dans les textes, a changé de catégorie. Parce que vous savez qu'il y a trois catégories de médias au Gabon, pardon, et Fougamou est passé de la dernière catégorie à la catégorie médiane. C'est que nous avons accompli un minimum d'action et de travail. La première, la deuxième et la troisième. Donc, il y a les grandes mairies, comme Libreville, Port-Gentil. Il y a les mairies moyennes, comme Mouila, Oïen. Et il y a les mairies de dernière catégorie. En général, ce sont les mairies des départements.